Je me subissais ma 41e opération et j'avais que Mme Hidalgo en tête, que l'indemnisation, que mes soins, surtout que je venais de recevoir un mail de la CPM qui me disait que mes soins n'étaient plus pris en charge. Et j'ai fait mon compte Twitter pour lui demander de nous indemniser, parce qu'il est temps. On est le 12 janvier 2019, déjà ça faisait 3-4 jours que les riverains se plaignaient que ça puait le gaz dans la rue. Et depuis 8h du matin, je vois un camion de pompiers qui ne bouge pas. Pour moi, je me dis qu'il y a un incendie, donc je n'arrêtais pas de sortir de l'hôtel pour voir s'il n'y avait pas le feu, puisque ça m'inquiétait énormément que personne ne nous dise ce qui se passait. Et puis 8h49, je sors avec mes collègues pour la dernière fois. C'était une odeur vraiment affreuse. Donc il y avait les deux pompiers, le troisième qui était dans le camion. Il n'y avait vraiment personne, personne, personne dans la rue. Comme si on savait qu'il allait y avoir un problème, mais à nous, on ne nous le dit pas. Et puis malheureusement, je vois les deux pompiers s'occuper du gaz, et eux, ils n'arrivaient pas à le gérer, ce n'était pas possible pour eux. Et ils ont explosé, donc ils ont explosé dans mes yeux. Et comme dans les films, comme les dessins animés, je vois une grosse boule de feu sortir, et je me dis, ça va retourner dans le sol. J'étais persuadée, âme d'enfant, totalement bébête, je vois la grosse boule de feu venir sur moi, et donc je protège mon visage. Je me sens projetée à l'intérieur, donc je suis totalement emmenée à l'intérieur de l'hôtel. Je touche mon visage, je touche le haut de mon corps. Déjà, je me rends compte que je n'ai plus de pull. Je vois que mon poignet a explosé, il est ouvert en deux. Je me dis, dans ma tête, non, je n'ai que ça. Et tant mieux. Et puis, le brouillard part, et je découvre que je n'ai plus de jambes. Tout le dessus avait totalement explosé, donc je n'avais plus de peau au-dessus. Les muscles, pas de chair, enfin, je n'avais rien. Je n'avais que mon squelette blanc, puisque tout mon sang était sur le sol. Beaucoup de clients de l'hôtel qui sont sortis, qui m'ont marché dessus. J'ai tenté de crier, mais en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait tellement de bruit. J'entendais des sirènes partout, j'entendais les gens hurler dehors. Je me suis dit, je ne sais pas, ça ne sert à rien. Je ne peux pas gaspiller le peu d'énergie qu'il me reste à crier. On ne va pas m'écouter, on ne va pas m'entendre. Mais non, je ne criais pas et je ne ressentais aucune douleur. Et donc, pendant 40 minutes, je suis assise, parce que les pompiers ne me trouvent pas. Le seul collègue qui était à côté de moi, c'est Amor, qui avait perdu son oeil et son oreille. Il me regardait, et je voyais dans son regard qu'il avait envie de m'aider. Et en fait, moi aussi, je voulais l'aider, mais on ne pouvait rien faire. J'étais en train de forcer à m'endormir, je voulais partir. Et puis d'un coup, il y a un policier qui arrive. Et donc, je prends son téléphone, et donc j'appelle mon père. Je lui dis, papa, tu m'écoutes. Je viens d'exploser. Je n'ai plus de jambes. L'hôtel est mort. Je suis mort. Je vais mourir. Je t'aime. Je pars. C'était pour se dire que je t'aime. Cet appel a été vraiment très, très dur. Allô ? Tu ne me souviens de venir, je ne me suis pas trop. Attends, attends, attends. On m'a emportée. J'ai fini à l'hôpital Pompidot. Donc moi, déjà, quand on me met dans l'ambulance, on m'endort. Donc je prends l'hélicoptère, je pars au bloc opératoire. Il voulait m'amputer, mais ma mère, elle s'est opposée à ça. Mon père aussi. Enlever les débris, enlever les bouts de mur, recoller les os, les muscles, etc. Et reconstruire les nerfs, voilà. Et après, je suis restée dans le coma. Et je me suis réveillée. Et ça a été dur psychologiquement. J'ai réussi à voir mes jambes trois semaines après l'explosion. Ça a été compliqué. Donc je vois qu'en fait, elles ne bougent plus. Que je n'arrive plus à connecter mes jambes à mon cerveau. Même mes orteils, je n'arrivais pas à les bouger. On me dit directement que ma peau, elle sera brûlée. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire plus que ça. Donc on m'a mis de la peau de poisson. Et ma peau de la cuisse droite. Donc on les a mélangées. On m'a fait de la vraie peau. Mon pied droit ne tient plus. Il ne supporte plus mes chaussures, rien. Mon genou droit, pareil. Ensuite, si on remonte, j'ai un problème au niveau des hanches. Il y en a une plus petite que l'autre. J'ai un rein qui fonctionne très très mal. Je respire très mal. J'ai eu mes dents qui ont été déplacées. Mon utérus qui a été déplacé aussi. Donc je peux ne jamais porter d'enfant. J'ai eu des problèmes au poignet. Je ne sais plus écrire sur une feuille avec un stylo. C'est que par ordinateur. En mars 2019, où je commence ma rééducation. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on m'apprend à faire un transfert de fauteuil roulant au lit, du fauteuil à la table de rééducation, du fauteuil à la douche. Je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas de me lever. Et en fait, je tombe sur mon dossier médical qui dit qu'Inès ne remarchera plus. Et qu'en gros, il faut m'apprendre à utiliser le fauteuil. Et c'était trop pour moi. Je ne faisais que de pleurer dans mon lit. Et je me suis levée. Et c'était hors de question pour moi qu'on parle à ma place et qu'on me dise « Inès ne remarchera plus ». Je mets mon téléphone, je me filme pour me donner le courage de voir mon exploit. Et en fait, j'arrive à faire un aller-retour. C'est très compliqué. Je boite, je suis sur le point de tomber, je n'ai plus de force. Mais je fais l'aller-retour. Donc je parle avec ma kiné et je lui dis avec ce que je viens de faire là maintenant, je veux que dès demain, on m'oublie de marcher. Ça a été un peu les montagnes russes. Quand je me faisais opérer, je perdais tout. Donc c'était compliqué de reprendre. Et une fois que j'avais tout repris, je devais me refaire opérer. Et donc j'ai dû arrêter en février 2021. Parce que je me faisais opérer. Et en fait, on m'a mis des ballons dans les jambes. C'est en gros des expanders. C'est pour gagner de la peau, pour couvrir les brûlures. Et je ne peux pas faire de sport avec ça. Je faisais ma licence et je l'ai eue. Et j'ai eu mon master aussi, malgré ce qui m'était arrivé. Mais j'ai dû arrêter parce que je vais être procureure. Et que c'est un concours de trois ans à l'école de la magistrature à Bordeaux. Et qu'en fait, tant que j'ai mes soins, c'était impossible pour moi de partir à Bordeaux et de faire mes études. Je dois choisir entre les études et les soins. Et malheureusement, la réponse, on la connaît. Quand l'explosion a eu lieu, ma mère a dû démissionner. Parce que ce n'était plus possible pour elle de travailler. Il fallait être là à mon chevet, à l'hôpital, s'occuper de moi, fauteuil roulant. Donc plus de travail, donc plus de salaire. On a dû vendre la voiture, on a dû vendre des bijoux. On a dû se serrer la ceinture, pas de chauffage. La nourriture, ça a été compliqué. Mais on n'a jamais cherché à se plaindre ou à le dire à qui que ce soit. On vivait ça de nous-mêmes. C'est juste que là, ça a explosé dans les médias parce que ce n'était pas possible. Il faut vraiment rappeler à Madame Hidalgo ce que nous, on vit jour et nuit. C'est un peu honteux d'expliquer tout ça et de dire qu'on a dû vendre telle ou telle chose. C'est pareil de telle ou telle chose. Mais je pense que c'est le seul moyen que Madame Hidalgo puisse comprendre le problème. Quand j'entends qu'elle est prête à me rencontrer, déjà je me dis que c'est trop tard, ça fait 34 mois. Mais si elle est vraiment prête, elle ne devrait pas attendre mon feu vert. Elle devrait venir là maintenant sans que je lui dise oui ou non. Elle vient et elle prend ses responsabilités. Elle me regardera dans les yeux et elle me dit désolée Nes de t'avoir oublié. Désolée du mal que ça a pu te faire l'explosion, etc. Et maintenant je te tends ma main. C'est tout ce que je demande. En somme, l'indemnisation, je la demande pour moi-même, oui, pour toutes les victimes. Mais ça ne rachètera jamais les trois ans que j'ai perdu. Et tout ce que j'ai encore perdu, moi, je veux qu'il y ait un coupable, que le coupable s'excuse et que le coupable nous tende la main. C'est tout ce que je demande.